Générique 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 Bienvenue dans l'hebdo du Sud Mag de ce vendredi 29 mars. Au programme de cette nouvelle édition, interview en tête à tête avec la présidente de la province sud, Madame Sonia Bacchès. Pour moi et pour les autres, j'ai fait le saut. Telle est la devise du SNU pour 2024. Lancement du programme Obésidé de proximité de la province sud intitulé POP. Retour de notre tortue verte à l'île des Pins. Et bien sûr, nos rubriques préférées comme Culture C, Dans ma rue, l'un les yeux, sans oublier la météo du week-end avec Alizé. Restez avec nous, l'hebdo du Sud Mag numéro 7, ça commence tout de suite. Générique Sonia Bacchès en off. Climat social en berne, un pass au congrès et au gouvernement, pacte nickel ou encore trouble autour de l'avenir institutionnel, la présidente de la province sud revient sur l'actualité qui rythme notre quotidien. Une analyse directe à retrouver en intégralité sur la page YouTube de la province. Sur la taxe essence, quand Louis Mapou dit qu'il va reporter à juin la taxe, il se fout de la gueule du monde en fait, tout simplement. Il se fout de la gueule des gens qui sont sur les ronds-points et des gens qui ont des rouleurs, mais il se fout de la gueule de tous les Calédoniens en réalité. Parce que, c'est pas parce que ce sera passé de mars à juin que ça va changer quoi que ce soit pour le portefeuille des Calédoniens. Les 20 balles, ils vont les prendre. Les 80 000 balles par an, ils vont les prendre. Les rouleurs, c'est plus de 3 millions par an. On comprend qu'ils puissent se mobiliser. Enfin, il se fout de la gueule du monde. En fait, tu y es non ou à mi-temps au congrès le lendemain, le message maintenant, il est assez simple et il s'en cache plus. C'est la seule légitimité qui est valable en Nouvelle-Calédonie, c'est la légitimité du peuple kanak. Les autres, ils peuvent être là, mais ils sont bons à payer des impôts, ils sont bons à demander l'autorisation pour faire quoi que ce soit. Et en fait, les seules qui sont légitimes, c'est le peuple kanak. Et en fait, ça pose un vrai problème de fond qui était moins visible jusqu'à présent, qui est que personne n'a remis en question la légitimité du peuple kanak, ni moi, ni personne. Le problème de fond, c'est que jusqu'à présent, on était tous d'accord pour dire qu'il y avait une légitimité foncière, etc., des kanaks, mais que la démocratie, c'était la démocratie. La démocratie, dans les institutions, il n'y a pas une ethnie qui prend le dessus sur les autres. C'est le peuple qui vote et la population qui choisit ses élus. Et en fait, la nouveauté du discours de Gilbert au gouvernement, qui dit qu'on n'a pas besoin de nous, le discours de Roquamitan, qui explique qu'ici, on est sur l'ère djoubéa, et qu'en gros, je n'ai pas ma place ici, c'est tout simplement de dire, en fait, maintenant, la légitimité, elle n'est plus la démocratie. Les gens, ils peuvent voter ce qu'ils veulent. Si tu es kanak, tu as droit au pouvoir. Si tu n'es pas kanak, tu n'as pas droit au pouvoir. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Avant, ils essayaient par des biais, des tournées, ce qui fait qu'ils obtenaient le soutien de quelques-uns un peu naïfs sur ça. Aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Un, il y a une démarche qui est devenue raciste, sans s'en cacher, dans les institutions, où à chaque fois qu'il y a un fonctionnaire, un contractuel non kanak qui s'en va, il est remplacé par un kanak. On ferait ça, nous, dans nos institutions. On irait au tribunal, on serait condamnés. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ils nous expliquent qu'ils ne sont pas majoritaires. Ce n'est pas grave, mais ils gouverneront. Et ils feront payer, de plus en plus d'ailleurs, tous les autres. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, à un moment donné, il va falloir, c'est pour ça que certains ont compris ou pas compris mon coup de gueule de jeudi, mais ce n'était pas juste un coup de gueule. J'ai parlé de légitimité. La légitimité, c'est important. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est d'une certaine couleur de peau, on n'est pas légitime sur cette terre. Mais de quoi ? Enfin, je veux dire, ça rappelle des heures sombres de l'histoire de France et du monde. Il ne peut pas y avoir une légitimité qui est liée uniquement à la couleur de peau. La légitimité, c'est la démocratie. On est élu, on gagne une élection, on gouverne. On n'est pas élu, on ne gagne pas une élection, on ne gouverne pas. Pour rappel, l'ensemble de nos vidéos sont diffusées sur la page YouTube de la province sud. Le service national universel est un programme qui a été mis en place par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe en 2019 et dupliqué en Nouvelle-Calédonie. Une volonté visant à impliquer la jeunesse dans la vie du pays et à promouvoir la notion d'engagement, tout en favorisant un sentiment d'unité autour des valeurs communes. Pour l'année 2023, le SNU a concerné 211 jeunes. Retour sur la mise en œuvre de ce dispositif. Le service national universel, c'est tout d'abord un séjour de cohésion qui se déroule sur une douzaine de jours, suivi d'une mission d'intérêt général de 84 heures. Farah et Anzui effectuent en ce moment cette mission. Chaque mercredi après-midi, ils accueillent le public à l'espace jeune et aujourd'hui, ils animent une chasse au trésor. Je suis un meuble qui a quatre jambes, sûrement vous pouvez manger ou écrire des lettres. Un meuble. Pour tous les volontaires, cette mission d'intérêt général, c'est un engagement supplémentaire qui doit se faire dans une association, un service public ou une entreprise. Farah et Anzui, eux, ont choisi de s'investir à l'espace jeune. Elle m'informe de l'actualité en visuel. La phase nationalisée en visuel de la télé. Là, je fais ma phase 2 du SNU, mission d'intérêt général, et je le fais du coup à l'espace jeune. Parce que je trouvais que c'était pas mal de faire, parce que ça, c'était dans la cohésion, ça restait dans la cohésion. Et j'aime bien travailler des fois avec les jeunes. En fait, le but, forcément, les mercredis après-midi, nous, la raison pour laquelle on est là, c'est vraiment pour distraire les jeunes. C'est-à-dire, comme il y en a beaucoup qui viennent le mercredi après-midi, après l'école, aussi les décrocher des écrans. C'est un des buts de l'espace jeune, de vraiment les amener à autre chose, les amener au livre aussi. Bref, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on met des activités pour les jeunes. C'est le but de l'espace jeune. Bonjour Sonia Bakes ! En ce mercredi après-midi, c'est Sonia Bakes, la présidente de la province sud, qui vient échanger avec les deux jeunes volontaires. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le SNU ? La découverte, principalement, une nouvelle expérience. Ça avait l'air enrichissant. Et ça l'a été, il y a eu beaucoup de bonnes rencontres, bon voyage. C'est ça, exactement. La cohésion, c'était vraiment le mot d'ordre. Pleinement engagée dans le dispositif SNU, l'institution est ravie d'accueillir ces deux jeunes pour leur mission d'intérêt général. Et pour inciter les volontaires à réaliser la phase 2, la province sud leur offre 10 000 francs supplémentaires sur leur compte Click & Move. Pour eux, c'est vraiment du développement personnel. Toutes ces expériences d'engagement citoyen leur permettent déjà, personnellement, de s'épanouir, mais surtout aussi de se construire progressivement, donc une vie d'adulte, à travers les expériences qui vont vivre dans le cadre du SNU. Le prochain séjour de cohésion du SNU aura lieu pendant les vacances de juin, au lycée d'IQKW. 170 jeunes sont attendus pour cette nouvelle édition. Les inscriptions sont à faire par Internet avant le 10 mai. Des réunions d'information auront lieu le 17 avril au stade du PLGC à Nouméa et le 24 avril à l'espace jeune de la province sud. Et maintenant, plongeons-nous dans un nouvel épisode de Culture C. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte de l'histoire du Faramédée. Situé à environ 24 km au large de Nouméa, ce phare emblématique a été construit en 1865 par l'ingénieur français Rigolet, issu des ateliers Eiffel, et sur les plans de Léonce Reynaud, architecte et ingénieur de Renaud. Avec ses 56 mètres de hauteur, il offre une vue imprenable sur les eaux turquoises du lagon calédonien. Restez avec nous pour un voyage captivant, à travers le temps et l'espace, à la découverte de ce joyau maritime de la Nouvelle-Calédonie. Commençons avec un peu d'histoire. En 1861, suite aux nombreux naufrages de navires entrant dans le lagon de la Nouvelle-Calédonie, Paris ordonna la construction d'un phare. Monsieur Rigolet, ingénieur français issu des ateliers Eiffel, commença alors la construction de ce véritable monument à Paris en 1862. Fui, c'est un mec de la tour Eiffel qui a fait le phare à nous là ! Mais attends, mais il n'a pas été construit sur place ? Eh non ! L'ingénieur a demandé à ce que le phare soit monté à l'extérieur de ses ateliers à Paris. Durant deux ans, le phare à Médée a dominé la capitale de ses 56 mètres. Il a ensuite été démantelé en 1265 pièces pour un poids total de 387 953 kg et fut transporté par la Seine jusqu'au port du Havre pour ensuite voguer vers sa destination finale, le caillou. Bel engin ! Sacré bébé à transporter ! Ça c'est sûr ! Après dix mois d'intenses labeurs des militaires et des travailleurs locaux, le phare fut érigé sur l'îlot à Médée. Sa première illumination fut le 15 novembre 1865, jour de la Sainte Eugénie, du même nom que l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Son rayonnement marque l'entrée de la Passe de Boulary, l'une des trois seules entrées naturelles du lagon calédonien. Pfff ! Mais du coup, il sert à rien maintenant le phare. Tous les bateaux, ils ont un GPS, non ? Ah ouais. Et si ton GPS tombe en panne, gros malin ? Hum, ouais. Bon point. Et tu savais qu'il a un frère jumeau ? Qui ça ? On parle de quoi depuis le début de la chronique ? Ah, ben le phare ! De l'autre côté du globe, plus précisément à Roche-Soudouvre, le frère jumeau du Pharamédée protège les navigateurs de la Manche. Construit deux ans après l'original, il fut la star de l'exposition universelle de Paris sur le champ de Mars en 1867. Et une petite dernière pour la route. Le phare à Médée est une attraction unique dans le Pacifique Sud. Et l'un des plus grands phares du monde dans le plus grand des lagons du monde. Fier ! Trop fier de notre caillou ! Ce qui a fait l'actu. En visite en Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe a rencontré les personnalités politiques de la province sud. Celui qui avait été en charge du dossier calédonien de 2017 à 2020 s'est exprimé, je le cite. J'avais envie de poursuivre la conversation que j'ai engagée avec la Nouvelle-Calédonie, de continuer à rencontrer les femmes et les hommes qui y vivent, et essayer de comprendre, d'écouter, de réfléchir sur ce que peuvent être les grands sujets ici. Bien sûr les sujets institutionnels, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres sujets comme l'école, la santé, l'agriculture, et bien d'autres encore qui sont aussi très importants. Un soutien grandement salué par Sonia Bacchès. Pour la cinquième année consécutive, le programme des aires éducatives environnementales A2E, lancé par la province sud, vise à impliquer un maximum d'établissements dans l'éducation de la protection des milieux marins et terrestres des générations futures. Il s'agit donc d'une démarche citoyenne. Ce dispositif de A2E se regroupe en plusieurs thématiques. agroforesterie, potage et champs, forêts sèches, milieux marins et mangroves. Cette année, 26 aires éducatives seront gérées par plus de 1000 élèves. La province sud consacrera près de 5 millions aux établissements engagés et plus de 7 millions aux associations partenaires pour 2024. Le premier café innove de l'année s'est déroulé. Dispositif pour le coup innovant, et mis en place depuis 2018 par la direction provinciale de l'éducation et de la réussite, la DRES, qui permet de faire évoluer les pratiques éducatives et pédagogiques. Autour d'un café, les professeurs bénéficient d'un espace propice pour partager, échanger et nourrir des projets innovants en lien avec l'école et l'apprentissage. Une dizaine d'enseignants se sont donc retrouvés autour du projet Récré Active, mené et éprouvé par l'école Robert-Burck de Rivière-Salée. Onze collégiens du programme Mentora, opérés par la province sud avec l'association Télémac, ont découvert les coulisses de l'aéroport international de Tontouta. Cette visite a permis aux jeunes de découvrir l'aéroport et ses métiers en effectuant le parcours d'un passager du départ jusqu'à l'arrivée. Accompagnés de Marie-Jo Barbier, élue provinciale et présidente de la commission de l'enseignement, ils ont été accueillis par le directeur de l'aéroport. Cette semaine, c'était la semaine de la santé au lycée Dick-Yokéwe. Un forum santé a été organisé avec de nombreux professionnels et associations qui ont proposé des stands dédiés au surpoids, à la sexualité, aux addictions, au diabète, etc. Une variété d'informations, de conseils, d'activités et de prévention a été proposée aux jeunes afin qu'ils puissent rester en bonne santé. C'est le moment parfait pour notre rubrique Dans ma rue. Aujourd'hui, on met de côté les sujets sérieux pour plonger dans l'ambiance joyeuse de la fête de Pâques. On va partir à la rencontre des passants pour découvrir comment ils célèbrent cette fête pleine de chocolat et de lapins. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 légère baisse pour les maximales tandis que les minimales restent stables. Le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera à 17h58. Les marées seront hautes à 10h36 et 23h25 et basses à 4h47 et très basses à 23h25. Dimanche, préparez-vous à une journée bien ensoleillée et rafraîchissante avec quelques nuages qui joueront avec des averses timides surtout quand la nuit tombera et au petit matin. Au début les nuages feront la grasse matinée dans le sud et sur la côte ouest mais en fin de période ils feront une petite virée direction le sud et la façade est. Les alizés seront un peu indécis puisqu'ils se dirigeront d'abord du sud-est puis ils opteront pour l'est sud-est. Quant aux températures elles débuteront tranquillement en dessous des normales saisonnières mais ne vous inquiétez pas elles décident de nous offrir un air bien agréable en retrouvant les normales à la fin raisons de plus pour garder votre bonne humeur. Le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera toujours à 17h58. Les marées seront hautes à 11h07, basses à 5h24 et très basses à 17h29. Samedi nous célébrerons les amédées et dimanche et bien c'est Pâques. Le week-end de Pâques c'est l'occasion parfaite pour se retrouver en famille ou pas, partager des moments de joie ou pas mais aussi savourer des bons petits chocolats. Mais attention n'amusez pas trop sur le sucre quand même. Et on me dit à l'oreillette que j'aurais oublié de parler d'une journée internationale. Et oui effectivement dimanche 31 c'est aussi la journée internationale de la visibilité trans. Voilà bien une journée mondiale qui avoue sans tabou ses intentions, donner de la visibilité au moins pour 24 heures aux personnes transgenres et ainsi encourager la sensibilisation et l'inclusion à l'échelle mondiale. En ce qui concerne notre lune de Pâques, eh bien ce week-end elle sera décroissante. Samedi elle se lèvera à 20h55 et se couchera à 9h59 et dimanche debout à 21h44 et dodo à 10h58. Allez moi je vous souhaite un délicieux week-end plein de chocolat et une semaine à venir pleine de surprises ! Signalée auprès de la gendarmerie de l'île des Pins en décembre dernier, la tortue grosse tête a été retrouvée coincée dans la piscine naturelle. N'arrivant plus à s'alimenter, elle a été rapidement prise en charge par les gardes nature de la province sud. Après plusieurs soins à l'aquarium des lagons et trois mois de convalescence, elle a pu être relâchée ce dimanche à la baie de Cuteaux. Une bonne nouvelle pour cette espèce en sous-population et classée en danger d'extinction ! Voici la célèbre tortue verte de l'île des Pins, retrouvée coincée et affamée dans la piscine naturelle il y a quelques mois. A maigri, elle a pu reprendre des forces à l'aquarium des lagons où elle a été bien nourrie. Il faut savoir que le régime alimentaire de la tortue verte passe d'omnivore à herbivore lorsqu'elle quitte les eaux pélagiques pour venir s'installer définitivement dans le lagon, c'est à dire vers l'âge de 5 ans. Elle a donc pu être relâchée ce dimanche à la baie de Cuteaux en présence de deux gardes nature dont Tiffen Reed qui revient sur ce fabuleux périple. Donc le 28 décembre 2023, il y a eu un appel d'une personne qui est bénévole à l'aquarium des lagons et qui était en fait en vacances sur l'île des Pins, qui a contacté le COS-Sensei, donc le 16, pour déclarer qu'il y avait une tortue qui était en difficulté dans la piscine naturelle de la baie d'Oro. Donc suite à ça, on enclenche en fait toute une procédure pour essayer de récupérer l'animal et vu qu'elle avait l'air d'avoir besoin de soins, cette tortue grosse tête qui était juvénile. On l'a fait partir sur le Betichaud avec l'aide de la gendarmerie de l'île des Pins, avec les pompiers qui sont venus aider à la porter aussi. Elle a été embarquée sur le Betichaud et amenée à l'aquarium des lagons. Elle y a passé trois mois où elle a pu être soignée par le docteur Lac et toutes les équipes bien sûr de l'aquarium des lagons qui font qui sont aux petits soins des tortues qui sont amenées. Et puis il y a quelques semaines, en fait, ils nous ont indiqué que la tortue allait beaucoup mieux. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de la ramener à l'île des Pins, de profiter de faire un moment de partage et de pouvoir faire un peu de sensibilisation auprès des enfants du coin et d'expliquer en fait que quand on a une tortue comme ça qui est en difficulté, il faut vraiment avoir le bon réflexe. Il faut appeler le 16 parce que derrière, on peut sauver certains des individus. Pas tous parce que des fois, quand on en trouve, ils ne sont pas du tout en assez bon état pour qu'on puisse les sauver, mais ça vaut le coup de toujours essayer. La tortue verte est l'espèce la plus commune dans le lagon calédonien et il n'est donc pas rare de l'observer même le long des plages à Nouméa. Elle peut mesurer plus d'un mètre de long, près d'un mètre de large et pèse jusqu'à 250 kg. Sa durée de vie varie entre 50 et 100 ans. Pour assurer leur sauvegarde, il faut à la fois protéger les sites de ponte, les routes de migration et les zones d'alimentation. On compte près de 2000 femelles en Nouvelle-Calédonie. Le territoire abrite d'ailleurs deux sites de ponte majeurs pour les tortues vertes. Quand elle a atteint sa maturité sexuelle, la femelle vient pondre tous les 3 à 6 ans sur la plage où elle est née. Donc vraiment, on recommande aux gens d'appeler le 16 et puis on peut avoir des belles histoires comme aujourd'hui où ça se finit bien. Cette tortue, elle a regagné la mer et on espère la revoir dans 10-15 ans quand elle aura atteint l'âge adulte et qu'elle viendra pondre ses oeufs. Mesdames et messieurs, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Dans cette rubrique spéciale, on vous emmène pour un tour de Nouvelle-Calédonie comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous transporter dans un voyage aérien à travers les merveilles de notre pays. La Création … Les gagner … La Création … La Création … … La Création … Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors, il n'est pas beau notre pays ? Allez, voici les événements à venir et à ne surtout pas manquer. Mettons en lumière le lancement de la cinquième édition « Mon idée pour ma province ». Cette année encore, les habitants de la province sud sont invités à proposer des projets d'utilité publique afin d'améliorer le cadre de vie et de répondre à des besoins collectifs. Depuis l'année dernière, cette initiative a été étendue aux entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le but d'encourager la participation citoyenne et de bénéficier de l'expertise des habitants. Au cours des précédentes éditions, un total de 233 projets a été sélectionné avec des taux de réalisation élevés d'environ 90%. La campagne de dépôt des projets est ouverte du mardi 2 avril au dimanche 16 juin inclus. Si vous avez une idée pour améliorer notre quotidien, n'hésitez pas à la soumettre sur le site province-sud.nc-budget-participatif. Attardons-nous sur l'événement musical de ce week-end, le concert de jazz « Shuffle Jazz Evolution 2024 ». Prévu au Château Hagen, le samedi 30 mars de 18h à 19h30, cet événement prouvait une immersion dans l'univers envoûtant du shuffle, une forme rythmique célèbre dans le jazz, le rock, la pop et la soul music depuis les années 1950 aux Etats-Unis. Ce sera la toute première fois que cette nouvelle version du concert sera interprétée sur la scène du Château Hagen. Dirigé par le talentueux organiste Michel Benebig, ce concert sera composé de trois musiciens australiens de renom, Lashlan Davidsson, Jacques Pantazis et Gideon Marcus, accompagnés de Michel Benebig lui-même à l'Orgue. Une soirée exceptionnelle en perspective, mêlant virtuosité musicale et créativité artistique à ne manquer sous aucun prétexte. On fête Pâques à Bourailles avec le Bourailles Easter Show 2024, qui se déroulera le samedi 30 mars de 8h à 16h dans les jardins de l'Office du tourisme de Bourailles à Dévan. Organisé par l'association Les Artisans de Bourailles et le réseau Bienvenue à la Ferme, en partenariat avec Sud Tourisme, cet événement promet une journée festive et conviviale sur le thème de Pâques en plein air. Au programme, un marché artisanal et fermier mettant en avant les artisans locaux, une chasse aux œufs, une mini-ferme aux lapins, des jeux pour enfants et une ambiance musicale enchantresse. Sans oublier la possibilité de se restaurer sur place pour profiter pleinement de cette journée riche en activités ayant découvertes. Et pour finir, ne manquez pas les ateliers gratuits pour enfants. Organisez tous les mercredis après-midi sur la foi et ce, jusqu'aux vacances d'avril. Rendez-vous à la Maison des Jeunes pour un atelier cirque, destiné aux enfants à partir de 7 ans, et à la Maison des Arts pour un atelier musique. Pour plus d'informations et pour les inscriptions, contactez Jess à la Maison des Jeunes au 44 30 23. Une opportunité idéale pour vos enfants de développer leurs talents artistiques et de s'amuser tout en apprenant. C'est tout pour cette édition de l'Hebdo du Sud Mag. Merci de nous avoir suivis et ne manquez pas notre prochaine édition vendredi prochain. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada